La mort de la jeune franco-irlandaise Nora Quarin en 2019 est bien accidentelle. C'est la conclusion de l'enquête judiciaire des autorités malaisiennes. La Corona a mis deux heures avant de rendre ses conclusions lors d'une visioconférence en raison de la pandémie de coronavirus qui se tenait depuis un tribunal de la ville de Saremban. Elle a ainsi passé en revue plus de 40 témoignages recueillis lors de l'enquête qui a débuté fin août dernier et s'est achevée en décembre. Je statue que personne n'a été impliqué dans la mort de Nora Quarin. Il est plus probable qu'elle soit morte à la suite d'une mésaventure, qu'elle soit sortie seule du chalet et qu'elle se soit ensuite perdue dans la plantation de Palmy à l'abandon. Au moment des conclusions, la mère de la victime a baissé la tête. Elle avait estimé la réaction de la police malaisienne lente et peu efficace. Disparue le 4 août 2019, l'adolescente de 15 ans avait été retrouvée morte au fond d'un ravin après 10 jours d'intenses recherches qui avaient mobilisé des centaines de personnes, des hélicoptères et des chiens. Merci. Merci.